Vous écoutez France Culture Les Racines du Ciel Une émission de Frédéric Lenoir et Lely Anvar Réalisée par Véronique Villa Préparée par Marie Dalkier Avec à la technique Aveline Carmois Aujourd'hui nous recevons Aminata Husseno Kada Pour parler du Ramayana Aminata Husseno Kada, bonjour Bonjour Vous êtes conservateur en chef au musée Guimet à Paris Musée des arts asiatiques et en charge des arts de l'Inde Et des collections textiles Commissaire d'exposition, auteur d'ouvrages portant sur l'art et la civilisation de l'Inde Vous êtes traductrice de littérature sanscrite Et vous venez d'assurer la direction scientifique du Ramayana de Valmiki Illustré par les miniatures indiennes du XVIe au XIXe siècle Aux éditions Diane de Célie Alors c'est un ouvrage absolument extraordinaire D'une beauté incroyable D'abord c'est un gros ouvrage en 7 tomes 15 kilos au total Parce que j'ai dû le transporter De là jusqu'à chez moi Je peux vous dire que ça pèse quelque chose Il y a 1500 pages 7 volumes 48 000 verts Et 700 miniatures indiennes Qui ont été sectionnées parmi 5000 miniatures Donc c'est vraiment un travail de toute beauté Je crois que Diane de Célie Ça fait plus de 10 ans qu'elle y travaille C'est un éditeur que je salue parce que nous l'aimons beaucoup ici Qui fait des livres de toute beauté Qui demande des années de travail Vous-même vous avez passé combien de temps pour Vous avez fait les commentaires Le choix avec Diane de Célie des miniatures Et le commentaire de ces miniatures Combien de temps vous-même vous avez travaillé cet ouvrage ? A partir du moment où Diane de Célie est venue me solliciter Pour participer à ses côtés à cet ouvrage Je crois que ça fait 6 ans 6 ans pour rédiger les commentaires C'est des entreprises médiévales D'un autre temps Aujourd'hui qui va consacrer 10 ans, 6 ans de sa vie Pour un livre ? Bravo en tout cas Et nous allons essayer de donner quelques exemples De ces commentaires extrêmement passionnants Que vous faites, de ces miniatures Qui sont encore une fois de toute beauté Mais on ne peut pas évidemment le voir à la radio Et je voudrais avant qu'on démarre l'émission Pour expliquer à nos auditeurs Ce qu'est le Ramayana Alors racontez-nous Sans entrer au départ dans un état trop technique Quelle est cette épopée ? Quelle place ça dans la littérature indienne ? Alors le Ramayana est l'une des deux grandes épopées de l'Inde Il est attribué à Valmiki Ses dates sont un peu incertaines Mais on le date généralement des environs de notre ère Même si l'on considère que Sur les 7 chants ou livres Qui constituent cette grande épopée Qui comporte 48 000 vers Ou 24 000 distiques Le premier et le septième Sont peut-être légèrement postérieurs Aux autres ouvrages Qui sont le noyau véritable Et le plus ancien de cette épopée C'est un ouvrage qui est fondamental en Inde Bien sûr considéré à l'égal d'un texte sacré Mais également dans le reste de l'Asie Où il s'est diffusé A une haute époque d'ailleurs Et où il constitue également un ouvrage Monumental, considérable Alors il relate l'histoire de Rama Qui est l'un des avatars Le septième avatar du dieu Vishnu Et qui dans le Ramayana Est le fils du roi d'Acharata L'un des quatre fils du roi d'Acharata Appelé à succéder à son père A régner après son père à Ayodhya Mais qui en raison de la promesse Que son père a faite à sa belle-mère Est condamné par fidélité A la parole de son père A partir pour un long exil Dans la forêt Un exil de 14 années Il sera suivi dans cette période D'exil par son épouse Extrêmement fidèle Sita Et par son frère Lakshmana Dans le cadre de cet exil Il va être amené à combattre des démons Qui menacent notamment par leurs exactions Les sacrifices des ascètes Qui vivent traditionnellement Dans les bois d'assaises Dans les forêts de l'Inde Et c'est là aussi que le drame va se nouer Puisque Ravana Le maître de l'Anka Et le seigneur des Rakshasa Ces créatures démoniaques et maléfiques Qui perturbent le sacrifice Des saints hommes dans la forêt Qui se nourrissent de chair humaine Et bien vont menacer La sérénité de Rama et de son épouse Puisque Ravana va convoiter Sita Qu'il va l'enlever Et c'est là que se noue véritablement l'épopée Rama va donc partir En quête de Sita Pour ce faire il va Je résume véritablement A très grande brie d'une grande épopée Avec de multiples rebondissements Il va bénéficier de l'aide Du roi des singes Sugriva Et du fidèle Hanuman Et ceux-ci vont lui permettre Donc de retrouver Sita à l'Anka Et c'est là que va se livrer Une sorte de bataille cosmique Qui va opposer bien sûr Rama Et son armée de singes et d'ours Au Rakshasa de Ravana Pour la délivrance de Sita Bataille épique qui sera bien évidemment Remportée par Rama Qui reviendra ensuite avec son épouse A Ayodhya Alors ce texte, cette épopée Vous me le disiez A été mis par écrit Probablement au début de notre ère Par Valmiki Mais c'est une tradition orale Bien antérieure j'imagine Oui Valmiki vraisemblablement Et celui qui a en quelque sorte fixé Un certain nombre de légendes Et toute une tradition orale En un texte Qui a pris une forme admirable Et aboutie en sanscrit On considère souvent le Ramayana Comme l'adhi kavia C'est-à-dire le premier poème Qui d'une certaine manière Annonce une tendance Extrêmement importante Dans la poétique indienne Et c'est donc la langue sanscrite Qui est ici exaltée Qui est à l'honneur On dit que Valmiki Aurait vu le Ramayana Une sorte de vision Qui lui a permis ensuite Donc de le réciter De le composer Enfin de lui donner Une forme écrite Une forme littéraire Très sophistiquée Très élaborée On connaît peut-être Un petit peu mieux En Occident le Mahabharata Quel lien entre ces deux textes Lequel a été écrit avant Le Mahabharata Est supposé Précéder le Ramayana Et le Mahabharata Donc qui lui est attribué A Vyasa Relate des guerres fratricides Entre les Les Kauravas Et les Pandavas Et fait évidemment La part belle A la Bhagavad Gita Qui est vraiment Sertie dans le Mahabharata Comme une gemme Et qui est ce discours De très haute volée Entre l'un des Pandavas Arjuna Et son cocher Le Suta De la tradition sanscrite Qui n'est autre bien sûr Que le dieu Krishna Autre avatar de Vishnu Alors c'est vrai C'est vrai que ce texte De la Bhagavad Gita Qui a été très diffusé En Occident A fait la fortune De Mahabharata Est-ce qu'il y a L'équivalent dans le Ramayana Est-ce qu'il y a Quelques dialogues philosophiques De très haut vol Qui ont eu un succès Comme ça Parce qu'on peut les extraire De cette immense épopée Que très peu de gens Prennent le temps De lire intégralement Je ne suis pas certaine Qu'il y ait au sein du Ramayana Un texte Ou quelques passages Qui est la force Et la puissance De la Bhagavad Gita En revanche Il y a effectivement Outre la trame narrative Qui est très complexe Très riche Il y a de longs monologues De Rama par exemple Ou de Sita Ou d'autres personnages Qui développent Qui exaltent Tel ou tel aspect Fondamental De la philosophie indienne Comme la notion De Dharma par exemple Qui sous-tend Tout le Ramayana Cet ordre religieux Sociocosmique Qui est extrêmement important Et dont en quelque sorte Rama Par sa conduite exemplaire Par les épreuves aussi Qu'il est amené A affronter Est l'incarnation L'inclintessence Il porte littéralement Il est ce Dharma Donc il y a Quelques moments Extrêmement forts Extrêmement Poétiques également Mais de mon point de vue Ils n'ont jamais Acquis Une indépendance Telle que l'on puisse Les extraire Les isoler Pour en donner Une lecture isolée Et en même temps Est-ce qu'au-delà Encore une fois De la très grande beauté Artistique De cet ouvrage Que vous avez fait Servi pour le texte repris Aux éditions Vienne de Célier Il est rendu accessible Par une magnifique traduction Qui a été exécutée Sous la direction De Madeleine Biardot Et de Marie-Claude Porchet Avec une pléiade C'est le cas de le dire D'autres traducteurs Tout à fait remarquables Et qui ont su donner A ce texte La poésie Mais aussi La clarté Nécessaire A sa compréhension Aujourd'hui Il y a bien sûr L'inévitable appareil de notes La traduction L'introduction Et tout ce qui doit Accompagner nécessairement Ce type de texte Mais ce n'est pas un texte D'une très grande difficulté D'abord parce que Le caractère narratif L'emporte très souvent Sur le caractère métaphysique Ou spéculatif Même s'il y a Ces passages De méditation De réflexion Etc Qui ont une autre Une autre tendance Mais il y a une trame narrative Qui est tout de même Prédominante Et qui est parfaitement intelligible Et qui rend d'ailleurs La lecture assez vivante Puisque nous allons De rebondissement En rebondissement De chant En chant Alors je voudrais En venir maintenant A la question Qui est évidemment Plus proche de vous encore C'est la question Des miniatures Qui illustrent De toute ces L'iconographie Qui est absolument superbe Qui est-ce qui a fait réaliser Cette illustration Ces illustrations Du Ramayana Je crois que c'est au XVIe siècle Qu'ont commencé Ce travail d'illustration Alors effectivement Pour ce qui est de la peinture C'est à la fin du XVIe siècle Dans les années 1580 Que commence véritablement La mise en image De cette épopée A travers ces épisodes Les plus importants Les plus marquants Il convient tout de même De préciser Que avant Que l'art de la miniature Ou de la peinture sur papier Ne se développe en Inde Notamment à la cour moghole Et au-delà ensuite Dans les cours du Rajasthan Le Ramayana A été illustré Dans les arts plastiques De l'Inde Et notamment Dans la sculpture indienne A partir de l'époque Gupta C'est-à-dire A partir du Vème siècle On a des reliefs Sur les temples de l'Inde A Deogar par exemple Ailleurs aussi De quelques-uns De ces épisodes D'emblématiques De l'épopée Donc la tradition Plastique D'évocation D'illustration Du Ramayana Remonte au Vème siècle A l'époque médiévale Ensuite De nombreux temples En Inde Vont également Porter des reliefs Parfois assez nombreux Évoquant le Ramayana On pense notamment Au XVème siècle Par exemple Dans la ville De Vijayanagar Au temple De Hazara Rama Le temple Des Mil Rama En quelque sorte Qui là aussi Offre une illustration Assez poussée De l'épopée Et bien évidemment Aussi au-delà De l'Inde Puisque le texte Du Ramayana On le sait Va se diffuser En Asie du Sud Et du Sud-Est Mais il est exact Que les miniatures Qui vont Alors évoquer De manière Beaucoup plus fouillée Beaucoup plus détaillée Forcément En raison même Du médium Illustrer cette épopée Apparaissent donc A la cour mongole Et ceci est tout à fait paradoxal A savoir que La première illustration Assez exhaustive Comportant en l'occurrence 176 peintures 276 miniatures Du Ramayana Et dû A la marche D'un empereur Mogol Un empereur musulman L'empereur Akbar Qui a régné De 1556 A 1605 Et qui C'est un fait Qu'on ne connait pas assez En Occident S'intéressait beaucoup A l'hindouisme Et avait entrepris Dès les années 1570 De faire traduire Du sanscrit En persan Les grands textes De l'hindouisme A commencer bien sûr Par les deux épopées Le Mahabharata Et le Ramayana Sous une forme bien sûr Réduite Partielle Mais néanmoins Ces deux épopées Ont été traduites Dans un souci De compréhension Mutuelle Enfin pour favoriser Une meilleure compréhension Entre les hindous Et les musulmans Un homme de tolérance A la même époque Ont d'ailleurs été traduits L'un des Vedas Par exemple Et d'autres textes C'est également important Et l'empereur Qui avait un véritable Un véritable intérêt Pour le Ramayana A ensuite souhaité Que les grands artistes De l'atelier impérial De peinture Qui à cette époque Était particulièrement brillant Et peuplé d'artistes Admirables Puissent ensuite Illustrer les épisodes Qui avaient été traduits Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 de miniatures, et qui était destinée à être vraiment l'illustration d'un texte en regard. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très lié à la lettre qu'elle illustre. Et ces miniatures, à l'époque mogol, sont d'une infinie délicatesse. Et d'ailleurs, on sait que les peintres avaient à leur disposition des pigments minéraux et végétaux de grande qualité, des pinceaux extrêmement fins, faits souvent d'un poil ou de deux ou trois poils prélevés sur la queue d'un écureuil ou d'un chaton. Enfin, véritablement, des papiers également de grande qualité. Donc c'est un art extrêmement sophistiqué, mais qui colle véritablement au texte qu'il illustre. Et c'est pourquoi, dans l'illustration du Ramayana, à la fin du XVIe siècle, par les peintres de la cour d'Akbar, nous avons là quelque chose de très important, parce que ces peintres qui, pour la première fois, vont illustrer ce texte avec ces épisodes à rebondissement, ces divinités extrêmement complexes qui changent de nom, qui changent de forme, avec lesquelles ces artistes, dont certains étaient musulmans ou même parfois venus d'Iran, n'étaient pas nécessairement familiers, même s'il y avait aussi des artistes hindous à la cour de l'empereur Adbar, qui, eux, évidemment, étaient beaucoup plus familiers de la mythologie et des divinités qui interviennent dans le Ramayana. Eh bien, cette première illustration va servir en quelque sorte de modèle pour tous les manuscrits et toutes les miniatures qui vont ensuite être produites un peu partout en Inde sur le thème du Ramayana. Lélie Anvar, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez lu les sept tomes du Ramayana, vous avez étudié tous les commentaires passionnants qu'on a été faits, regardé toutes ces images magnifiques. Et donc, je vous donne un peu les rênes de l'émission pour la suite, parce que vous connaissez mieux le sujet que moi. Et surtout, comme vous allez pouvoir alterner un peu des lectures de textes avec un dialogue avec notre invitée sur les commentaires qu'elle fait, des dessins qui les illustrent, je vous laisse maîtriser la suite de l'émission. Et j'interviendrai de temps en temps si j'ai une question naïve à poser. Oui, alors, c'est vrai que c'est une lecture absolument époustouflante. Et ce qui m'a frappée au premier abord, c'est que j'ai l'impression que ce Ramayana établit presque un modèle qui va servir après, dans tout le monde, y compris musulman, pour l'épopée. C'est vraiment le modèle de l'épopée, dans le sens où c'est une histoire de guerre, c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de bataille, d'initiation. Enfin, tous ces éléments sont là. Ça m'a fait penser à ce qui sera plus tard le Livre des Rois, à toutes les grandes épopées qui ensuite vont essaimer dans le monde musulman. Et même, ça m'a fait penser à l'Odyssée. Il y a beaucoup de points communs, je trouve. Donc, ça a établi le modèle de l'épopée et aussi le modèle du héros. Et c'est pour ça que j'aurais voulu commencer, finalement, par le commencement. Dans ce texte, il y a une description de Rama, que je voudrais lire en partie, bien sûr, parce que la description est assez longue, et qui montre pourquoi Rama est un être parfait. Vous nous avez expliqué que Rama était un avatar du dieu Vishnu, donc c'est en même temps un demi-dieu. On pourrait aussi, on y reviendra peut-être là-dessus, se poser la question de ce que c'est que le statut de demi-dieu, c'est-à-dire c'est quoi une incarnation ? Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est un dieu ? Vous nous expliquerez peut-être cela plus longuement. En tout cas, voici pour commencer cette description qui nous est donnée des vertus de Rama et qui en font un être parfait. Entre les fils d'Asaratha, Rama, rayonnant d'ardeur, faisait la joie de son père, par ses qualités éminentes, car né dans le monde des hommes à la demande des dieux qui voulaient la mort de l'orgueilleux Ravana, il était l'éternel Vishnu. Kozalia se paraît de ce fils à l'ardeur infinie, comme Aditi du plus grand des dieux, le porteur du foudre. Il avait la beauté, le courage, il ne connaissait pas l'envie. Sans égal sur terre, ce fils était par ses vertus légales de Dasaratha. L'esprit toujours serein, il parlait avec douceur. Même lorsqu'on s'adressait à lui grossièrement, il ne répliquait pas. Il se réjouissait d'un simple service et il se maîtrisait au point d'oublier sans offense. Il conversait avec les gens de bien, les plus grands en vertu, en savoir et en âge, même pendant qu'il s'entraînait aux armes. Il était intelligent, courtois, prévenant, aimable dans ses propos, brave, il ne tirait pas vanité de sa grande bravoure. Il ne mentait pas, il était instruit, il révérait les sages. Tous les hommes l'aimaient et il aimait tous les hommes. Compatissant, il avait vaincu la connerre, il honorait les brahmanes, il prenait en pitié les malheureux, il connaissait ses devoirs. Toujours obligeant, il était pur. Et ça continuait ainsi, assez longuement. Ce qui me frappe, c'est qu'il a toutes les vertus dans le sens des vertus morales, les vertus spirituelles et aussi les vertus physiques. Et peut-être que vous pouvez nous en dire un mot dans les représentations qui en sont faites. C'est vrai qu'on le représente en héros, mais il y a aussi des signes picturaux qui montrent qu'il est précisément un avatar du Dieu, qu'il est séparé des autres hommes. Peut-être que vous pourriez nous en dire un mot et commencez par nous dire pourquoi il est représenté sous la couleur bleue ? Effectivement, c'est un des signes qui permet de reconnaître les avatars de Vishnu. C'est aussi le cas de Krishna, d'ailleurs, qui est représenté sous la couleur bleue, bleu sombre. C'est une convention. Et donc, c'est ainsi qu'on reconnaît Rama. Et d'ailleurs, il faut noter que dans certaines illustrations, et selon les écoles, il n'est parfois pas représenté avec la couleur bleue, ce qui montre là aussi les flottements selon les cultures de certains des artistes qui ont illustré ce texte. Ce qui est important aussi, c'est de rappeler ce que ne montrent pas toujours les images, à savoir que Rama lui-même, au début de l'épopée et pendant une bonne partie de l'épopée, ne sait pas qu'il est un avatar de Vishnu. Il ne le découvre, au fond, que tout à fait à la fin, lorsque tout est accompli, d'une certaine manière. Et c'est très beau aussi d'avoir cet avatar qui, en quelque sorte, ignore qu'il est lui-même une portion de Vishnu qui va se révéler au terme de l'épopée. Oui, est-ce que vous pensez qu'il y a une symbolique spirituelle ? C'est-à-dire, c'est l'idée que, finalement, le héros est celui qui est porteur du divin en lui, mais tout le voyage, puisque le Ramayana veut dire le voyage de Rama, si je ne m'abuse, tout le voyage de Rama, c'est finalement un voyage vers lui-même, vers sa vraie nature. Vers la connaissance de sa nature réelle, effectivement. C'est un peu, en tout cas, ainsi qu'on peut le lire au fil des chapitres et des chants. Oui, on peut effectivement voir les choses de cette manière. Parce qu'il y a aussi, vous avez évoqué son exil. C'est vrai que son exil avec sa femme Sita fait penser même à certains passages bibliques. On a quand même le sentiment qu'il doit partir en exil, aller dans la forêt, affronter les démons, affronter les bêtes sauvages, pour se réaliser et pour arriver à cette connaissance de la vérité. Oui, c'est effectivement une progression dans ce sens. D'ailleurs, l'exil de Rama est curieusement traité, parfois dans le texte même de Valmiki, puisque il vit dans la forêt pendant 14 ans. Il vit donc à côté des ascètes. Il mène une vie d'ascètes. Il a donc déposé les armes et il doit être strictement végétarien, par exemple. Ça fait partie du mode de vie dans la forêt, celui des ascètes, depuis toujours. Et il y a ce paradoxe qu'il est aussi obligé de reprendre les armes et de porter la mort et de faire couler le sang, puisqu'il est constamment sollicité par ses ascètes qui ont besoin de sa protection contre les méfaits des Rakshasa. Et donc, il y a constamment ces passages durant cet exil où le héros oscille entre cette vie ascétique faite de pureté, de retrait du monde, de méditation. Et puis, de nouveau, il est investi par son rôle, au fond, salvateur et cette mission qui est de nettoyer, en quelque sorte, la forêt d'Andaka des ascètes qui la polluent et qui la bîment. Oui, parce qu'il me semble qu'il est dit au début du texte qu'il fait partie de la... c'est un xatria, c'est un guerrier de nature. C'est un xatria, puisque c'est un fils de roi. Mais dans la mesure où il va prendre refuge dans la forêt, il mène, de facto, la vie des renonçants, de ceux qui vivent des produits de la forêt, qui vivent dans des huttes, dans le contact de cette sainteté, de cette sacralité qui est propre, justement, à cette distance que l'on met entre le monde et soi-même, dans la pureté de la forêt, qui est un lieu extrêmement important en Inde. Oui, et qui est très bellement représenté dans les miniatures, avec des verres absolument incroyables. Je ne sais même pas quels sont les pigments qu'ils utilisent pour avoir ces verres. Ce sont des pigments minéraux. Ce sont des pigments minéraux et végétaux, essentiellement. Malachite pour le verre. Alors, autre chose de très frappant, qui vous plairait beaucoup, Frédéric Lenoir, c'est que les femmes sont alors, pour le coup, très importantes dans ce Ramayana, même si le héros est un homme. On voit que la femme joue un rôle de compagne, en fait, dans cet exil, dans le voyage, dans le voyage vers soi, dans toute l'initiation, finalement, de Rama à lui-même, se fait en compagnie de sa femme, Sita. Et peut-être que là, par contre, c'est un trait caractéristique de l'hindouisme, de donner une telle place aux femmes et aux divinités féminines aussi. Oui, incontestablement, le rôle de Sita, le personnage de Sita, est extrêmement important. Il est merveilleusement bien évoqué, d'ailleurs, par Valmiki. Et il est tellement important que, et pour quitter Valmiki un instant, on sait, bien sûr, que le Ramayana a fait l'objet de très nombreuses adaptations et parfois, d'ailleurs, recréations en Inde, dans des langues vernaculaires, et qui, parfois, s'écartent de manière assez sensible du texte de Valmiki, y compris dans le rôle et dans la personnalité des protagonistes, des personnages principaux. Et on peut notamment citer un Ramayana plus tardif, qui s'appelle l'Adbhuta Ramayana, et qui est de tendance ou d'obédience sectaire et qui évoque, justement, le culte de la déesse, de la shakti, l'énergie personnifiée du Dieu, dans lequel le rôle principal n'est pas le rôle de Rama, mais bien de Sita. Et le texte s'attarde longuement sur la naissance, les circonstances de la naissance de Sita, sur son mariage, sur l'ordalie du feu qu'elle va subir pour attester de sa fidélité et de sa pureté après sa captivité à l'Anka. Et le texte va tellement loin que, finalement, d'ailleurs, c'est Sita qui va réussir à vaincre et à mettre à mort Ravana. Rama, en dépit de toutes les armes plus ou moins divines et magiques que les dieux ont mis à sa possession, étant incapable, en définitive, de terrasser Ravana. C'est Sita qui parviendra. Donc, c'est assez dire si le personnage de Sita, outre, bien sûr, son caractère classique dans le texte de Valmiki et ses déclinaisons plus traditionnelles, va loin, puisqu'on a jusqu'à cette version tout à fait extrême et tout à fait fascinante du rôle réel de Sita. Alors, justement, à ce propos, j'aurais voulu vous lire un extrait dans lequel c'est Sita qui parle et elle s'adresse précisément à une déesse qui est la déesse du fleuve qu'ils doivent traverser pour aller justement dans cette forêt où ils vivront en exil. Quand il eut atteint le milieu de la Bagirati, la pure Vaideyi, main jointe, adressa ses paroles à la rivière. Que le fils du grand et sage roi, Dasaratha, accomplisse toute ta protection, ce qui lui a été enjoint, ô Ganga. Quand il aura passé quatorze années entières dans la forêt avec son frère et moi, il rentrera dans son pays. Une fois rentré en toute sécurité, j'aurai la plus grande joie à t'offrir un sacrifice, déesse bienfaisante, ô Ganga, quand tous mes désirs seront comblés. Déesse au triple cours, tu emplis le monde de Brahma et tu te montres en ce monde comme épouse du roi océan. Je t'adore et je te loue, belle déesse. Quand le tigre des hommes sera heureusement rentré et aura obtenu la royauté, j'offrirai aux brahmanes cent mille vaches, des vêtements, des mets délicats pour t'être agréable. Je t'offrirai un sacrifice de mille cruches de vin et du riz bouilli à la viande, déesse. Quand je serai de retour dans ma ville, je sacrifierai à toutes les divinités qui habitent tes rives, aux guets, aux sanctuaires, déesse irréprochable, puisse le héros irréprochable revenir avec son frère et moi de son séjour dans la forêt et entrer à nouveau dans Ayodia. Ayodia Ayodia Abonnez-vous ! 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 Je me demandais d'ailleurs si, quand on représente comme ça les démons, il n'y a pas une fonction comme dans les églises en Occident, quand on représentait l'enfer, de faire un peu peur. C'est-à-dire, c'est l'idée de dire, méfiez-vous des démons, du mal, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une fonction comme ça édifiante ? Oui, incontestablement. Et c'est la raison pour laquelle on les représente de manière aussi horrifique, aussi hideuse. Et soit dit en passant, d'ailleurs, ces rakshasas, qui sont donc ces démons carnivores de la suite de Ravana, dans la peinture indienne, il n'y avait pas de modèle pour illustrer ces rakshasas. Et donc, les peintres mogols, notamment, se sont inspirés des fameux divs de la mythologie persane. Et donc, ces rakshasas, en fait, ce sont des divs retravaillés, recomposés. Et donc, comme tels, ils ont des oreilles flammées, des yeux flammés. Ils ont le corps maculé de taches étranges. Ils ont les membres griffus. En fait, ce sont des personnages, des créatures composites, qui sont destinées à susciter, évidemment, l'effroi, mais aussi le dégoût. Et ils ont ce caractère repoussant, mais totalement composites, en fait, en matière d'iconographie. Oui, et ils sont d'ailleurs de toutes les couleurs. Ils sont de toutes les couleurs. C'est assez extraordinaire. Ils sont rouges, oranges, roses, blancs. Et en effet, les divs persans sont aussi de différentes couleurs, selon leur famille, je dirais. En tout cas, dans ce passage, qui s'inscrit dans la grande bataille de Rama contre les rakshasas, nous sommes à un point où, d'abord, les rakshasas ont semblé l'emporter. C'est-à-dire qu'ils lui ont envoyé leurs flèches. Rama a été touché. Il saigne. Tout le monde est saisi d'effroi à l'idée qu'il puisse perdre. Mais c'est le moment où il va utiliser le ressort de la colère, qui ici est positif, puisque le ressort de la colère est le ressort par excellence du héros soldat, pour pouvoir, évidemment, battre et réduire ces démons, les tuer. Il y a évidemment là, au-delà de la narration et de l'épopée, un symbole de la manière dont ce demi-dieu, ce héros, qui est aussi un héros spirituel, va dominer ses propres démons, en quelque sorte. La consternation s'empara des dieux et des Gandharvas, des siddhas et des éminens sri, à la vue de Rama, environné de ses milliers d'attaquants. Mais Rama, qui sentait monter en lui la colère, courba son arc et décocha des traits acérés, par centaines, par milliers, des dards invincibles, aussi imparables que les filets du temps destructeur. D'un geste gracieux, il lançait ses flèches empenées de plumes de héros, incrustées d'or. Et ces traits que Rama projetait comme par jeu sur l'armée ennemie, prenaient la vie des Rakshasa comme les filets maniés par le temps. Transperçant le corps des démons, ses flèches baignées de sang poursuivaient dans les terres leurs courses lumineuses, brillantes comme des flammes, innombrables flèches sans fin jaillies de la courbure de l'arc de Rama. Puis elles retombaient, infaillibles, à ravir la vie des Rakshasa. Arc, étendards pointus, boucliers, cuirasses, Rama debout sur le champ de bataille, les fracassaient par centaines, par milliers. Il tranchait les bras chargés de leurs parures et les cuisses puissantes comme des trombes d'éléphants. Avec les flèches issues de son arc, il abattait les chars, les cochers et leurs attelages de chevaux harnachés d'or. Il fauchait les éléphants et leurs cornacs, les cavaliers sur leurs montures. Il transperçait les fantassins qu'il expédiait au séjour de Yama. Meurtris par les flèches de métal, les flèches à oreillettes à la pointe acérée, les rôdeurs de nuit hurlaient leurs souffrances en râles effroyables. Décimés par cette multitude de traits qui la frappaient mortellement, l'armée ressemblait à une forêt desséchée où l'incendie faisait rage. Quelques rôdeurs de nuit, transportés de fureur, mûs par un héroïsme et avec une force terrifiante, précipitèrent leurs javelines, leurs piqûres, leurs haches sur Rama. Mais le héros aux grands bras esquiva leurs traits et leur coupant la tête de ses flèches, ravit aussitôt leur vie. Alors dans la miniature, vous donnez un commentaire très intéressant sur la nature des flèches. Et on voit, on voit bien ici, il dit que ces flèches sont enflammées. Et dans la miniature, on voit effectivement qu'il y a une différence entre les flèches que Rama lance et les flèches que les démons lancent. Et que ces flèches sont en fait habitées d'une flamme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus ce que ça veut dire ? Ce sont des flèches embrasées parce que ce sont des flèches magiques au fond qui ont été données. Tout un carquois de ces flèches aux propriétés exceptionnelles, particulièrement meurtrières, au fond invincibles, ont été données par les dieux, tel ou tel dieu, à Rama. C'est pourquoi il est invincible. Lorsqu'il le souhaite, lorsqu'il décide d'utiliser telle arme ou telle flèche, au fond le sort est scellé des adversaires qu'il combat. Et les artistes ont essayé parfois, avec des subterfuges, plus ou moins d'ailleurs perceptibles par un œil averti ou moins averti, de faire la différence entre ces traits enflammés, embrasés, investis d'une puissance religieuse et magique, et puis les flèches traditionnelles que l'on utilise dans ces combats. Et ces combats, justement, où Rama, animé par une juste colère, décime ses ennemis, comme en se jouant, finalement, à partir du moment où il le décide vraiment, c'est aussi ce qui fait que ce personnage de Rama, comme guerrier, comme combattant, est tellement important dans la mythologie indienne. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi les souverains en Inde se sont toujours réclamés. Les souverains hindous se sont longuement, souvent réclamés de Rama, qui incarnent, en quelque sorte, le monarque idéal, mais aussi le guerrier idéal, qui a les moyens, justement, de protéger son empire et ses sujets, donc le Kshatriya aussi par excellence. Et c'est pourquoi, justement, le Ramayana a été, à partir du Ve siècle, comme je l'ai dit, très souvent mécéné, enfin patronné par des souverains. Et c'est ainsi que des temples ont été érigés avec des représentations, des épisodes, ou que des grands manuscrits comportant 200 illustrations, parfois 400, comme c'est le cas du fameux manuscrit qui a été peint à Oudaipour au XVIIe siècle par un souverain, donc, du Mewar, un souverain hindou du Mewar. On comprend pourquoi ces souverains ont tenu à produire des œuvres qui exaltent la noblesse, la grandeur de Rama. Parce qu'il y a cette identification qui se fait immanquablement entre le souverain et le monarque idéal qu'est Rama. Mais est-ce qu'on pourrait dire que la dimension guerrière de Rama, on pourrait la spiritualiser, dire au fond, derrière les combats, la guerre, etc. C'est, de la même manière qu'on le dit pour le Coran, le djihad, c'est à la fois la guerre contre les infidèles, mais spirituellement, c'est le combat contre soi-même, contre ses propres démons, contre les forces négatives qui nous habitent. Est-ce qu'on peut spiritualiser de la même manière le Ramayana et en faire une grande quête initiatique d'un héros qui a lutté contre les forces négatives qui sont en lui ? Je ne suis pas sûre qu'on puisse appliquer véritablement cette lecture au Ramayana. En revanche, il y a une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est qu'à chaque fois que Rama donne la mort, eh bien, au fond, et le texte l'atteste en maintes reprises, celui qui meurt de la flèche ou de la main de Rama, au fond, n'attendait que ce moment pour être purifié du mal qui était en lui et qui l'obligeait, en quelque sorte, à commettre des exactions. Et donc, on a de très nombreux et de très beaux passages où un démon, tué par Rama, au moment de rendre son dernier souffle, rend grâce, au fond, à la main qui la bat parce que, par cette mort, au fond, il est libéré. Et ça, c'est assez beau. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Même lorsque Rama, et il le fait constamment dans cette épopée, donne la mort, c'est souvent, au fond, pour le plus grand bien de celui qui meurt ou de ceux qui meurent par ses mains. Et ceci me paraît important à être souligné. Mais alors, pourquoi ce texte a maintenant, aujourd'hui encore, ce statut de texte sacré, si ça ne raconte, finalement, pas quelque chose qui est de l'ordre spirituel, si ce n'est pas une allégorie de l'âme humaine, pourquoi il a ce statut de texte sacré ? Finalement, qu'est-ce qu'un texte sacré pour un Indien ? Je ne sais pas ce qu'est un texte sacré pour un Indien, mais le Ramayana est incontestablement un texte sacré, et pas que pour les Indiens. Bien au-delà de l'Inde, il a le statut de texte sacré parce que le dharma, qui est au cœur du Ramayana, est porté par Rama. C'est dans ce sens que ce texte est très important. Chaque personnage se comporte exactement comme, suivant précisément les conceptions indiennes, il doit se comporter et ce faisant, l'ordre du monde, bien sûr, est maintenu et préservé. C'est dans ce sens que le Ramayana est une véritable leçon, non pas tant dans la quête initiatique, si vous voulez, que dans cette façon extrêmement virile, extrêmement noble, d'affronter un destin individuel et au-delà d'un destin individuel, celui de tout un peuple, celui de toute une nation, d'une certaine manière. C'est dans ce sens, me semble-t-il, que ce texte a une force qui est extrêmement grande. Alors, une question toute bête. Pour nous, évidemment, ce texte est un récit mythique, inventé, légendaire. Mais est-ce que les Indiens ou certains Indiens ou le peuple pensent que ça a vraiment eu lieu, que ça a existé, que c'est un texte réel, que c'est un personnage réel qui a eu vraiment, comme Jésus, pour les chrétiens, est perçu comme l'incarnation de Dieu ? Est-ce que, mais qu'il a une existence historique certaine, est-ce que pour les Indiens, Rama, à un moment donné, a vécu sur Terre et a vécu toutes ces histoires-là ? Je ne sais pas si on peut effectivement dire les choses ainsi, mais ce qui est incontestable, c'est que Rama, aujourd'hui encore, est vivant dans le cœur de tout Indien. Ça, c'est incontestable. Et on pourrait dire aussi que finalement, c'est la fonction du mythe ou de la légende. Il y a ce très beau livre de, ça y est, j'oublie son nom, c'est pas grave, Les Grecs ont-ils cru à leur dieu ? Dans lequel, cet historien dont le nom va me revenir, Paul Venn, voilà, exactement, explique justement que, finalement, qu'est-ce qu'un mythe par rapport à l'histoire ? C'est peut-être une réalité d'une... Non, c'est Jean-Pierre Vernant. Je viens de dire Paul Venn, mais je crois que c'est Jean-Pierre Vernant. Absolument. Donc, il explique que le mythe par rapport à l'histoire a peut-être un statut de vérité plus fort, plus intense que de croire simplement que c'est arrivé dans l'histoire réelle, disons. Donc, c'est peut-être pareil en Inde, mais c'est peut-être comme ça partout. C'est particulièrement vrai en Inde. On ne se pose pas tellement des fois la question de l'historicité, d'ailleurs. Cette prééminence du mythe sur les faits historiques avérés, c'est particulièrement vrai en Inde. Tout à fait. ... 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